Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo encore un peu genre dans l'esprit vert. En ce moment, ma chaîne tourne vraiment vert. Mais ne vous inquiétez pas, pour les plus cinéphiles d'entre vous, je prévois de revenir un petit peu plus sur le cinéma. J'avoue que je m'en suis éloignée dans ma vie personnelle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'un stand ciné depuis un moment. Mais je prévois d'en refaire, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, puisqu'il y a à peu près trois semaines, une de mes abonnées, qui est aussi abonnée à mon compte Instagram, m'avait envoyé un message suite à une photo, je pense que j'ai dû mettre sur ma story, d'une nouvelle plante qu'on avait achetée avec Pierre. Et elle m'a demandé quand est-ce qu'il y aurait une nouvelle vidéo, des nouvelles plantes que j'ai achetées. Il y a à peu près un an, je pense que c'était en août 2017, j'avais fait une vidéo, j'avais encore les cheveux roses et je vous parlais des plantes que j'avais dans ma chambre. À ce moment-là, je vivais chez ma maman, maintenant je vis chez mon copain. Et on a plein de nouvelles plantes. Évidemment, il y en a que j'ai ramenées, vous voyez parfois en background dans mes vidéos, mon amioculcas qui est toujours là, toujours en pleine forme. J'ai ramené la majorité de mes plantes. Évidemment, il y en a qui sont restées chez ma maman parce que ce n'était pas transportable, comme mon aloe vera par exemple, qui était très grand et qui avait tendance à bouger pas mal. Donc je l'ai laissé à ma maman. Il y a aussi le calathea qui malheureusement n'a pas survécu suite à une invasion de cochenilles. Depuis que je vis là, on en a acheté d'autres qui sont vraiment trop cool. Et donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Évidemment, j'ai commencé cette vidéo avec celle-ci. Alors, toutes les nouvelles plantes qu'on a, je ne leur ai pas encore donné de nom. Ça fait plusieurs mois maintenant, il faudrait que je m'y mette. Le nouvel aloe vera qui vient de chez Ikea. Étrangement, mais je me suis mis à acheter des plantes à Ikea. Et je dois avouer que je suis assez surprise de la qualité des plantes. Depuis qu'on l'a, il se plaît quand même relativement assez bien. Il pousse. Les feuilles ont grandi. On l'a seulement depuis à peu près un mois je pense. Et il se sent plutôt très bien. Donc je vous avais déjà parlé évidemment de la plante aloe vera en tant que telle. Je vous avais donné plein d'astuces et tout ça. Enfin, pas vraiment des astuces, mais je vous avais parlé de la plante, comme quoi c'est une plante médicinale, etc. Donc je ne vais pas le redire dans cette vidéo. Vous pourrez voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière. Je vous le mettrai à la fin de celle-ci. L'aloe vera, c'est vraiment une super plante. Ça n'a pas tellement besoin de beaucoup d'attention. Ça a surtout besoin de lumière. Pas tellement besoin d'eau. Il faut faire attention évidemment que le sol ne soit pas trop sec. Surtout si, comme moi, vous vivez dans un appartement où il fait extrêmement chaud. Et où il faut faire attention parce que l'eau a tendance à s'évaporer assez vite. Donc je vous le conseille, toujours avoir un aloe vera chez soi. C'est quand même relativement assez utile. L'autre plante que je voulais vous montrer dans cette vidéo, qui n'est pas vraiment une nouvelle plante, puisque je l'avais déjà au moment où j'avais fait la première vidéo. Mais je ne vous l'avais pas montré parce qu'elle n'était vraiment pas en très bon état et je ne savais pas si elle allait survivre. C'est mon ficus benjamina, qui a l'air assez dégarni comme ça. Mais croyez-moi, c'était pire l'année dernière. Quand je l'ai acheté, il avait énormément de feuilles. Enfin, on ne voyait pas vraiment au travers. Puis au bout de 2-3 semaines, toutes les feuilles sont tombées. Il restait genre, allez, une dizaine de feuilles sur l'arbuste à tout casser. Apparemment, j'ai appris il y a quelques jours que ça aurait pu être un excès de chaleur et comme il était près de la fenêtre, c'est possible. Sauf qu'il est aussi près d'une fenêtre ici et il va quand même super bien. Il y a plein de nouvelles pousses, plein de nouvelles feuilles. Depuis 3 semaines, il est vraiment en pleine croissance. Il a pris aussi un petit peu de la hauteur. Il était un tout petit peu plus petit quand je l'ai acheté. C'est une plante qui trouve son origine en Inde et donc je pense qu'il est plutôt habitué à avoir une certaine température et pas avoir de grosses variations. En fait, de température, ce qui était le cas chez ma maman où il faisait soit très 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 chaud, puis après très 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 froid. Donc je pense que c'est peut-être ça qui lui a pas trop plu. Ici, il fait juste constamment chaud autour de 25 degrés. Donc je pense que c'est un environnement qui lui convient plus. C'est mignon, mais c'est fragile. La prochaine plante que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Et c'est de la famille des Calatheas. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le Calathea que j'avais est décédé. Et cette plante est la première plante que j'ai offerte à Pierre. Et depuis que je l'ai offerte, elle se porte très 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 bien. Elle a fait plein de nouvelles pousses. Ce que j'aime de cette plante, c'est la forme de ses feuilles que je trouvais assez originales. Elles sont douces. Alors, dessous, pas dessus. Mais elles sont très très douces en dessous. Et comme mon ancienne plante, elle a le même fonctionnement. C'est-à-dire que là, elle est en mode éveil. Il fait jour. Donc elle a les feuilles qui sont développées. Et quand il commence à faire nuit, où c'est son cycle naturel aussi, c'est pas nécessairement selon la quantité de lumière qu'il y a dans l'appartement. Mais le soir, hop, elle dresse ses feuilles. Et c'est le mode sommeil. C'est une plante qui vit relativement assez bien sa vie. Donc je vous la conseille. Ensuite, nous avons aussi cette petite plante qui fait un petit peu un tabac dans les plantes dites Instagram, Pinterest et tout ça. Plante très sympathique à l'œil. C'est un sérophagia woody. J'espère que je prononce le nom correctement. Mais sinon, on dit aussi plante chaîne de cœur parce que les feuilles ressemblent à comme des petits cœurs. C'est une plante assez fine, on va dire. C'est des petites lianes avec juste quelques petites feuilles. C'est vraiment très très mignon. Alors c'est censé faire comme ça une plante tombante que vous pouvez mettre en hauteur ou accrocher au plafond. Bon, là nous, évidemment, on l'a pris relativement assez jeune. Donc les tiges ne sont pas encore très longues. Vous pouvez en acheter des déjà formées, on va dire. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Moi, je suis partisane de prendre les plantes jeunes et puis de prendre son mal en patience et de les voir grandir. C'est tout aussi bien. C'est vraiment une très très belle plante. Je vous la conseille si vous avez envie d'avoir une plante tombante. C'est quand même très très beau et ça ne prend pas non plus beaucoup d'espace. C'est une plante assez discrète, mais je trouve que ça habille très bien une étagère. Ça reste aussi une plante assez fragile. Et je pense que ce genre de plantes-là, qui sont des plantes tombantes, elles ont énormément de racines et de tiges. Et ce n'est pas toujours évident de les rempoter. Enfin, moi, j'ai souvent du mal. Je pense que c'est aussi ça qui l'a un petit peu peut-être chamboulé. Peut-être que je l'ai mal traité au rempotage. Mais en tout cas, maintenant, ça va. Et voilà, on est très content de cette plante. Et on espère qu'il va y avoir de longues tiges bientôt. Prochaine petite plante. Et vous allez sûrement reconnaître le pot. Mais ce n'est plus la même plante qu'il y a dedans. Puisque la plante qu'il y avait, avant, vous le verrez dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Je l'ai changé de pot dans un pot un peu plus grand. Puisqu'elle a pas mal poussé. Là, j'ai mis cette petite plante qui est un phytonia. Alors, il y a plusieurs sortes de phytonia. Ils n'ont pas tous la même couleur. Celui-là est vert et blanc. Enfin, vert et crème. Il se porte relativement assez bien. Même s'il y a une ou deux feuilles qui sont en train de sécher. Mais je pense que c'est normal. Ah ben voilà, il y a une feuille qui est tombée. Lorsqu'on l'a acheté, peu de temps après, il s'est un petit peu affaissé sur lui-même. Les feuilles séchées, je pense que c'est vraiment dû au climat, en fait, qui règne dans l'appartement. À la chaleur qu'il fait ici. Les plantes ont, surtout les petites plantes comme ça, ont un temps d'adaptation. Puis c'est un petit peu dur au début. Mais là, en tout cas, il va bien. Il s'est redressé. Il y a plein de nouvelles pousses. Puis là, c'est le printemps. Toutes les plantes sont en train de grandir. Il était vraiment dans un tout petit pot en plastique. Donc je pense aussi que ça lui a fait du bien de le rempoter. C'est, encore une fois, une plante qui trouve son origine en Amérique du Sud et qui aime énormément l'humidité. Donc si, comme moi, vous vivez dans un endroit plutôt sec, il ne faut vraiment pas hésiter à ce que la terre soit humide. Alors, il ne faut pas non plus trop l'arroser. Il ne faut pas l'inonder. Mais il faut que la terre soit toujours un tout petit peu humide. Et de temps en temps, l'idéal, c'est brumiser un petit peu sur les feuilles. Là, c'est ce que je fais et je trouve qu'il ne s'en sort pas trop mal pour l'instant. La prochaine plante, c'est celle-ci. Et je pense que vous la voyez peut-être de plus en plus. C'est un chlorophytum. Il vient aussi de chez Ikea. Les autres plantes, là, je crois que j'ai juste dit quand ça venait d'Ikea. Mais sinon, j'achète mes plantes à Jardiland. Si vous suivez les gyms, je pense que vous savez. Alors, je pense, celle-ci, qu'au début, je l'ai peut-être un petit peu trop arrosée. C'est pour ça qu'il y a des petites taches marrons qui se sont formées sur les feuilles. Là, j'attends vraiment que la terre se dessèche un tout petit peu avant de l'arroser. Aussi, j'ai appris que c'était une plante qui s'arrosait par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut remplir la coupelle d'eau. Alors, bon, pour moi, ce n'est pas une coupelle. Mais je mets de l'eau dans le fond du pot où il y a les billes d'argile. Et comme ça, la plante boit l'eau, mais par le bas. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est aussi une plante qui vient d'Afrique du Sud. Alors, il est dit que cette plante n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de lumière. Ça fait partie, genre, des plantes qu'on voit là maintenant. Il y a des tas de gens qui se demandent, « Ah, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent être mises dans des pièces où il n'y a pas de lumière ? » Non. Moi, déjà, je serais d'avis, même s'il y a des plantes qui sont peut-être, oui, plus résistantes au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière dans une pièce. Mais à la base, une plante comme un être humain, si tu coupes totalement de la lumière, il va finir par être vraiment malade ou à mourir. Donc oui, ça peut très bien vivre sans trop de lumière, mais de la lumière, c'est quand même toujours mieux pour les plantes. Depuis 2-3 semaines, la santé de la plante se stabilise. Il y a une pousse qui est en train de se développer, donc je me dis que c'est pas totalement nul ce que je fais. Mais de toute façon, j'ai l'impression que même si je ne suis pas nécessairement une très bonne jardinière, toutes les plantes que j'ai finissent par s'adapter au mode de vie que je leur impose, donc voilà. Pour l'instant, elle va bien. Et pour finir, la plante dont je suis le plus fière, qui est un petit peu ma préférée, mais... C'est celle que vous voyez juste ici, c'est ma Monstera. Yo ! Alors si vous suivez les gyms, vous savez que je l'ai achetée à Ikea, parce qu'elle n'était pas chère. Elle ne coûte que 15€ et qu'elle n'est pas trop grande au moment où vous l'achetez. Par contre, j'ai appris que là, voilà, en l'observant, ça pousse vite. Une Monstera, ça pousse vraiment vite. Au moins tous les 10 jours, il y a une nouvelle feuille qui a poussé, une nouvelle tige. Là, ça continue. Elle grandit très très bien. Je pense que je vais pouvoir la remonter très bientôt, puisque je vais encore laisser dans le pot en plastique. Mais là, elle va tellement bien que je me suis dit, bon, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. C'est une plante qui a besoin, évidemment, de beaucoup de lumière et il faut aussi faire un petit peu attention quand même à l'arrosage. Puis évidemment, c'est une très très belle plante, on ne va pas se le cacher. Enfin, ses feuilles sont quand même super jolies. Je ne le dirai jamais assez, mais avoir des plantes chez soi, c'est quand même vraiment cool. Ça apporte quand même quelque chose. Ça développe le pire-naître et tout ça. Puis ça apporte de la vie, en fait, dans l'appartement et de la couleur. Donc vraiment, je vous conseille, ayez plein de plantes chez vous. Là, toutes les plantes que je vous ai montrées sont encore en vie et pas en trop mauvais état. Donc si même moi, je peux m'en occuper, vous pouvez aussi. Merci à Clem Tine B qui a laissé un petit commentaire sur Instagram. Voilà, la vidéo est faite. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501